Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais tester le Aldi en Espagne. On va comparer un petit peu le Aldi français, le Aldi espagnol et la première bonne nouvelle c'est que chez Aldi en Espagne, vous n'avez pas besoin de mettre un petit, vous savez, un petit jeton. Voilà un jeton, un euro et quand t'as pas de pièce que t'es en galère, ça part. C'est beaucoup plus grand que Aldi en France, je trouve. Aldi me fait penser à un supermarché genre comme Carrefour là. Tu veux des fraises ? Oui. Alors les fraises elles sentent bon, regarde ça en pour voir. Allez prends-les. Vous avez les produits frais et tout. Ce qui est dommage c'est que tout est sous plastique, sous plastique ou sous filet, donc écologiquement parlant c'est pas ouf. Il y a des steaks de poulet ici, pour faire des burgers. Ça a l'air bon ça. Vas-y je vais dire un truc très important là, là je vais te donner un message politique. En fait ces vacances avec Mariuman, ça m'a fait ouvrir les yeux qu'il n'y avait pas suffisamment de produits pour les gens qui mangent végé. Dans les commerces. Parce qu'en fait, tu vois là par exemple, je t'ai dit les lasagnes sont super bonnes, mais j'ai pas d'option pour toi. Genre il n'y a pas de lasagnes végé tu vois. Mais par contre regarde ce que j'ai, que ça a l'air apétuie. Mariuman qu'est-ce que c'est ça ? En fait ça m'a pas l'air très apétitant, je sais pas ce que c'est mais ça me dégoûte un peu dans le sens. Ça m'a pas l'air apétitant mais il y a des trucs. Il y a beaucoup d'options végé ici quand même en espagnol franchement. Plus qu'en France. Alors que c'est un pays qui mange beaucoup de viande. Plus qu'en France. Ah du 7 ans ! C'est moins cher. Franchement c'est... C'est pas cher du tout. C'est pas cher ? Bah non ! Alors moi vous me connaissez, je suis très très sucrée donc je suis en train de sélectionner des produits à prendre là. J'ai envie de goûter le pain là. Je vais prendre ça. Mais regardez le prix du lait de soja. Ou je me suis trompée. Non il y a écrit de soja. Bah oui c'est ça. C'est au moins 4 euros en France. Tu prends de la holshata ? Oui. Vas-y on va goûter celui-là. Je goûterai avec toi. Oui la holshata je vous l'ai déjà dit dans une vidéo mais c'est la spécialité en fait de balance. C'est avec de la graine de choufa. La d'amande 1,39€. Eh mais je suis choquée par contre. J'ai pris des actinelles. 1,69€. Je crois que c'est au moins 2,50€ pour un pack comme ça. Ah ouais ? Ah je crois. Ah ouais minimum. Pourquoi je garde ça moi depuis tout à l'heure j'ai ça ? Voilà vous avez des stands en fait de charcuterie partout. Normal c'est l'Espagne. Ça les gars. Mais ça j'adore. C'est trop bon. Est-ce qu'on en a en France ça ? Je sais pas. J'ai eu un petit souci de micro mais je voulais vous montrer ce qu'on avait dans le frigo pour 150€. Comme vous pouvez le voir on a un frigo qui est assez bien rempli. Et on a aussi pas mal de fruits et de sucreries que nous avons rangées dans le placard. Et qu'on va déguster. L'endemain de la vidéo. Attendez parce que je crois que la petite elle a touché mon écran. Pardonnez-moi la tête. Vous avez l'habitude de toute façon. Regardez depuis que je suis en Espagne. J'ai des boutons partout. Bonjour. Bonjour Mario Man. Mario Man il faut que tu manges. Pourquoi il faut que je mange ? Là il faut que tu prennes ton petit déjeuner. Ah oui bah oui tu sais là je vais tester ça. C'est magnifique. Bonjour. Bonjour. Alors c'est bon ? C'est un peu sec. Du coup je vais prendre ça pour le matin. Et j'aime bien que ça soit bien frais donc je vais le mettre dans un verre avec des glaçons. C'est épais de ouf. Je réveille que j'étais dans l'avion et tu sais moi j'ai peur de l'avion. Moi j'ai peur du crash tu vois. Là en fait dans l'avion les moteurs se sont éteints. Qu'est-ce qu'on pourrait le définir comme quoi ? Brioche pain finalement ? Un pain fourré ouais ou une brioche fourré. Après le chocolat espagnol sachez que ce n'est pas le même que le chocolat français. Ça allait être un chocolat moins grand. Oh c'est sec de ouf. C'est sec. C'est pas un béni en place. Mais c'est pas comme en France. Tu ne sens pas le truc de fleur d'oranger dessus ? Moi je sens un goût de citron. Orange. Mais moi le chocolat je ne le trouve pas ouf ouf tu vois. Ah ouais ? Bon bah les gars c'est pas ouf. Parce que c'est hyper sec. Comme si vous avez une brioche mais racée. à la mort. Et ça, ça me paraît très épais quand même. C'est du lait au café. Pas du café au lait. Après c'est bon. En vrai c'est bon c'est frais mais c'est incroyable. Je crois qu'on en a en France en plus. Monsieur Lewis pouvez-vous nous nous présenter ce que tu as cuisiné ? Antonioz. Avec de l'avocat, des concombres, des oignons, de l'échalote, de l'aïoli dedans et de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Ce sont des produits exclusivement de chez Aldi. C'est des produits Aldi, 100%. Merci beaucoup. Là c'est la dégustation. Ah oui ils ont mis du poulet et moi il m'a fait une salade végétarienne. Merci. Merci papa. Merci papa chérie. Et c'est bidou. Oh là là ça a l'air incroyable. Moi l'avocat c'est ma vie. Donc déjà ça... C'est bon ? Mais je te le dis pas parce que t'es mon cousin. C'est vraiment très très bon. J'avoue. Oui c'est vert. Ça peut être vert et bon en fait. Il manque ce mélange de couleurs. Le poulet il est comment ? C'est du thon là ? Non c'est du poulet. Oh c'est incroyable. Moi je me régale. Tu peux me dire que t'as acheté les légumes et tout au marché je te crois. Ouais c'est vrai. Non mais le Aldi d'ici il y a des bons produits quand même. Ouais. L'avocat il est excellent. Repas réalisé avec des légumes Aldi. On valide. 1,68€ les 3 donc moins 1€ là pour faire. Donc vous avez de la rachata de chez Aldi. J'aime pas la rachata. Mais moi j'aime bien re-goûter les choses que je n'aime pas. Tout le temps. Moi j'adore moi. C'est soit t'adore soit t'aime pas. Pas de demi-mesure. Bah bizarrement elle est pas très très dégueu celle-là. Elle est très sucrée. T'as goûté la tête toi ? J'ai goûté partout Anthony. C'est vrai même celle-là de la rachaterie ? Le pain de chez Aldi. C'est sympa le pain français par contre. Il est bon hein ? Ouais. C'est très belle. Nous avons pas mal de choses à goûter. Et Mademoiselle Lana est forcément parmi nous. Attends est-ce que je peux juste montrer avant que tu manges ? Oui. Voilà alors donc là nous avons, je sais pas ce que c'est, mais c'est un truc nouveau de chez Aldi. Moi je veux manger ! On en a que deux à l'intérieur. Oui tu vas manger. Il y en a que deux à l'intérieur. Oui moi je veux changer ça. Tiens. Merci. Est-ce qu'on nous en a un ou deux ? Tu vas manger tout ça en entier Lana ? Oui en entier. D'accord. Mais c'est pas en entier. Maman elle va goûter aussi hein. Oui maman tu veux goûter ? C'est bon ou pas Lana ? Non. J'arrive pas à reconnaître le goût. Ça fait style Kinder Delice mais c'est un peu chimique, c'est dur, c'est compact. Bon ! Toi t'es trop gourmande hein. Très chimique ouais. Ouais c'est très chimique, très sucré hein. C'est pas ouf. On a un gâteau au yaourt. Oui moi aussi je veux. Oh ! C'est plus ça ! Attends. C'est ça que tu... Ah ! C'est hyper spongieux ! C'est hyper imbibé en fait. Un bébé ? C'est quoi un bébé ? Franchement c'est pas ouf hein. C'est pas ouf ? J'aime pas trop hein. Ah c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Non. T'aimes bien toi ? Non. On aime pas hein. On va laisser à papa, papa il mange tout. En fait il y a un goût hyper chimique, hyper... Qui traite sur la langue en fait. Là j'ai trouvé ça la caisse, pigeon que je suis forcément. C'est des petits cookies Lana, c'est fourré avec du... Du chocolat. Qu'est-ce qu'on en pense Mademoiselle ? Des babolles. Un goût de beurre. Ah mais rien n'est bon quoi. Déjà le biscuit est hyper sec. Ça a le goût de beurre, franchement. Noisette mais pas de la bonne noisette tu vois. Ouais bah c'est parce que c'est du Nutella et pas du Nutella. En fait c'est de l'eau en canette. Oui. Papi ? Bah je sais pas, je vais voir. Ah ! Ah c'est chelou de ouf ! C'est du citron ? Je pensais que c'était de l'eau en canette. Ah ouais y'a de la citrico. C'est bizarre ouais. Ah je m'entendais. C'est pas mauvais. Moi je trouve que c'est pas très mauvais. Non c'est pas mauvais. En fait c'est parce que je m'attendais au goût de l'eau. Mais c'est euh... C'est un peu médicament. Mais je pense que c'est une limonade en fait. Oreos enrobés de chocolat. C'est la marque Aldi. Est-ce que c'est bon Lana ? C'est bon t'as montré d'un bon point ? C'est comme les oreos en fait. Ouais c'est pareil. J'avais trop peur que le chocolat soit pas bon. Parce qu'en Espagne il est trop bizarre le chocolat je trouve. T'en veux plus ? T'en veux plus ? Allez Lana. Maintenant on goûte la glace. On a trouvé ça chez Aldi. Ils en avaient plein de sorts. Vous avez aussi en cookies etc. On partage ? Oui on partage. Mais tu es en train de faire caca ou quoi ? Non j'en avais deux. En fait en Espagne j'ai remarqué qu'ils aiment beaucoup les sandwiches comme ça. Avec la glace blanche. Regarde tu vois je suis en train de faire une vidéo pour les mimoses. Les mimoses ? Bah oui. Et du coup il faut que je présente le produit. Il faut que je leur montre. Il faut que je goûte. Il faut que je donne mon avis. Et après je peux te donner d'accord ? Là ça sent le Oreo. Ça va mais c'était pas trop fendant. Regarde. Ça manque un peu de bouche. En fait le gâteau est très mou. Ça ça m'étonne pas parce que dans tous les glaces sandwichs comme ça le gâteau est très très mou. Mais elle est bonne la glace à l'intérieur. Moi j'aime bien. Marche-le. Maman je vais raconter la glace. Je vais raconter ça. Ah merci. Et c'est bon. Tu dis au revoir ? A ce soir. A ce soir. Oh incroyable. Trop fort ça non ? C'est bon. Attention. Il y en a beaucoup. C'est très trop chaud. C'est très trop chaud ? Oui. Voilà. Fais attention. Oui. Fais. Quoi ? Fais attention. Bonsoir à tous. Ce soir il est l'heure de goûter le super plat BG de Mariam Daheri. C'est une texture de nuggets. Texture de nuggets. Même la cuisson. Enfin tout est pareil. Il manque cet arrière-goût de poulet. Il manque un peu de poulet. Bah ouais. Bah oui. Forcément. Mais franchement en accompagnement dans un plat ça fait bien son affaire. Moi au début il y a un peu qui me perturbe. Ouais. C'est un petit goût où je suis pas trop fan. Mais ouais. Moi je pourrais en manger sans problème régulièrement. Mais c'est très chaud. Non ça va c'est plus très chaud. Tu vas pouvoir manger le nuggets et tu vas devoir nous dire si c'est bon ou pas. Je l'ai pas dit moi ce que ça va. C'est bon ? Oui. Alors goûte. C'est bon ou pas Lana ? Oui. Alors le nuggets. Moi je vais donner mon avis Lana. Moi je trouve qu'il est pas ouf. Parce que pour en avoir goûté. Genre des nuggets végétales. Il y en a des meilleurs. Ouais. Après il est poustillant tu vois. La texture elle est bonne. La texture elle est nickel. Mais c'est pas le meilleur nuggets végé que j'ai mangé. Ouais d'accord. La pâte. Il n'y a pas de sauce tu vois. Oui c'est vrai. C'est sale quoi. Les fois elle n'a pas été faite. Sur la préparation. J'avoue j'avais un peu voilà. Le chef tu ne fais pas concentré. Tu fais pas la différence entre si c'est Aldi ou Carrefour ou genre Auchan tu vois. 100%. 100%. En tout cas les pâtes c'est valide. Oui. C'est bon et c'est bon. Je crois que c'est de la limonade. Franchement avec le taux de soin tu vois pas la différence. Ça c'est... Ça a le goût de limonade tu sais. Limonade mais pétillante. Un peu sucré tu as goûté. Ah ouais c'est bon. C'est bon ça. Validé. 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 Et comme à mon habitude j'ai oublié de faire une petite conclusion. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai kiffé tourner cette vidéo en famille. C'était vraiment génial. Je remercie encore ma famille de m'avoir fait passer des moments incroyables avant mon départ au Canada. Aldi en Espagne c'est plus que validé. C'est beaucoup moins cher. Vous avez énormément de produits pour les végétariens et ça c'est ouf je trouve. Et voilà. Et comme vous pouvez voir on a pas payé grand chose en cours. 150 euros pour 4 personnes. Franchement ça vaut grave le coup. C'est pas à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner pour mettre la daronne à l'abri. Je vous fais de très très gros bisous. Love you. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501